La marine chinoise coule ses propres sous-marins. Un sous-marin nucléaire chinois aurait sombré avec ses 55 membres d'équipage. Les rumeurs se confirment. En mer jaune, pris dans un piège, un sous-marin nucléaire chinois aurait sombré au mois d'août avec 55 membres d'équipage. Ayant eu accès à un rapport confidentiel des services du renseignement britannique, le Daily Mail raconte qu'un sous-marin nucléaire chinois aurait coulé à la fin du mois d'août en mer jaune. Il se serait pris dans un piège dressé par la marine chinoise contre les sous-marins étrangers. Pékin, bien évidemment, dément. Ce serait une humiliation. Le Daily Mail parle de scoop. Dans la soirée du mardi 3 octobre, le journal britannique a rapporté ce naufrage du sous-marin nucléaire chinois avec ses 55 membres d'équipage, dont 22 officiers. Le submersible aurait été pris dans ce piège destiné aux sous-marins britanniques installés en mer jaune et de manière plus générale aux sous-marins ennemis, comprenez, occidentaux, comprenez, de l'OTAN. Selon le rapport des services du renseignement britannique sur lequel s'appuie le Daily Mail, le sous-marin a heurté une chaîne et une encre utilisées par la marine chinoise comme piège. L'accident aurait eu lieu le 21 août à 8h12 heure locale très précisément, au large de la province du Shandong, au nord de Shanghai. On peut dire que les pièges chinois fonctionnent parfaitement bien. C'était pourtant un sous-marin ultra-moderne et l'équipage aurait péri asphyxié ou empoisonné, on ne sait pas très bien, mais à la suite d'une défaillance des systèmes d'oxygène du sous-marin identifié sous le numéro 093-417. C'est très précis, comme vous pouvez le voir. Les tensions sont fortes et les militaires prennent des risques. La guerre, c'est évidemment mortel, surtout pour ceux qui la font, mais se préparer à la guerre et s'entraîner de manière intensive, c'est également dangereux pour tous ceux qui s'y préparent. Nous allons, avec l'augmentation des tensions entre les pays occidentaux et la Chine, vers des moments de stress paroxystique, et quand on concentre des troupes de manière importante sur des espaces restreints, on augmente considérablement aussi bien les risques d'accidents que les risques d'affrontements entre petites unités se faisant face. La peur, la jeunesse et la testostérone peuvent faire le reste et mettre le feu aux poudres.